Je ne serai peut-être pas vraiment heureuse avec lui, mais je crois que c'est la seule personne qui me rende calme depuis qu'on s'est quitté. Je crois que c'est important. Ce n'est pas suffisant. Moi, je t'offre tes 15 ans. Je n'ai plus 15 ans. Bonjour Sandrine. Bonjour. Nous allons parler de cinéma et des films dans lesquels vous avez été comédienne. Et pas tous, parce qu'effectivement, la journée ne nous suffirait pas. Mais en tout cas, certains qui sont visibles sur Filmotv, et puis d'autres encore, évidemment, vont parler de votre travail de comédienne. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du tout début. Alors, on sait qu'il y a eu figuration sur la boum, sur les sous-dous, etc. Mais le véritable démarrage, c'est évidemment un nos amours. Un film particulier, dans des circonstances particulières. Quel est le souvenir que vous en avez aujourd'hui ? Même si ça commence à s'éloigner un petit peu. Moi, j'ai d'abord ce premier souvenir de Piala. Piala, très chaleureux, en ayant une tête de ronchon. Il m'a plu tout de suite. Et puis, les souvenirs que j'ai en tant que comédienne sont curieusement assez simples et assez faciles. C'est-à-dire que Piala était quelqu'un qui abordait le cinéma d'une manière tellement à la fois viscérale, mais pas prétentieuse. Il allait beaucoup à l'essentiel. Et du coup, je n'avais pas vraiment le sentiment de jouer la comédie. Je me disais, si c'est ça, être comédienne, ça me semble facile. Alors, peut-être parce qu'il y a des éléments dans le film qui ressemblent aussi à des choses que j'ai pu vivre dans ma vie, notamment la relation avec la maman, par exemple. Chez moi, c'était assez expansif, on va dire. Donc, du coup, j'étais assez habituée au chahut, au bruit. Donc, j'avais tendance à me caler un peu sur ce que les acteurs en face de moi faisaient. Et je répondais, me semble-t-il, très facilement, logiquement. J'étais moi-même. Ce n'est pas vraiment sur ce film-là que j'ai senti que je pouvais être actrice. J'étais Sandrine, la Sandrine de 15 ans. Et vous étiez à l'aise ? Oui, j'étais très à l'aise. Je n'avais pas de timidité, je n'avais pas le trac. Mais peut-être parce que Piala m'a beaucoup rassurée. Il avait un œil comme ça, à la fois très protecteur, et je crois qu'il était assez fasciné par mon côté frondeur, mon côté audacieux et voire carrément inconscient. Parce que c'était surtout ça, plus de l'inconscience que de l'audace. Mais tu n'es jamais tombée amoureuse d'un garçon ? Si. Alors, pourquoi tu n'es pas avec lui ? Je ne sais pas, c'est de ma faute. Je ne savais pas ce que je faisais. Tu penses souvent à lui ? Ça m'arrive. Enfin, je n'ai pas envie de parler de ça. Moi, je sais ce qu'il te faudrait. Quoi ? Un costaud. Un maître, quelqu'un qui te domine ou pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être, hein ? J'en suis sûr. Tu sais, ça viendra. Tu es encore jeune. Je ne sais pas. Tu vois, souvent, je me dis que ça n'arrivera plus jamais. Puis autre chose. Quand je rencontre un type, je pense à mon père. Puis je me pose des questions, c'est dingue. Je me demande s'il lui plairait. Est-ce qu'il trouverait que c'est un garçon bien ? Humainement, je veux dire. Dans le fond, tu es une fille sérieuse. Oui, si on veut. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me dis souvent, heureusement que je l'ai rencontrée très jeune. Parce que peut-être que j'aurais été, plus tard, impressionnée de travailler avec lui. Là, je n'avais aucune notion, aucune référence, ni de ses films, ni du cinéma, ni de rien. Donc, ça me semblait facile. Vous êtes arrivée dans le cinéma sans avoir été cinéphile, sans avoir vu beaucoup de choses. C'était une expérience parmi d'autres, peut-être, au début. Oui, alors une sacrée expérience, ça c'est sûr. C'était un vrai privilège, pour le coup. Mais, ouais, je n'avais pas de notion. Je regardais de temps en temps des films à la télévision avec mon père. Je me souviens d'un film de Truffaut, La femme d'à côté, que j'avais adoré. Je me souviens, j'étais partie pleurer dans les toilettes pour pas que mon père me voie pleurer. Donc, voilà, j'avais des petites références comme ça de films. Madot, de Claude Sauté, que j'avais vu aussi. De western, des choses comme ça. Mais non, je n'allais pas au cinéma. Et vous aviez une idée, une mythologie de ce qu'était une actrice. Et en arrivant, effectivement, dans le film, vous vous disiez, ça y est, je suis actrice. Ou finalement, c'était un passage, à ce moment-là, dans votre tête, en attendant de faire autre chose, parce que c'était les circonstances qui vous y avaient amené. Alors, effectivement, ce qui était sûr, c'est que j'avais envie d'arrêter l'école, parce que j'étais prédestinée à faire un CAP de coiffure. Ça ne m'intéressait évidemment pas. J'ai rien contre la coiffure du tout, mais c'était pas mon truc. Mais j'ai presque envie de dire que je n'ai pas eu le temps de penser, parce que tout s'est enchaîné très vite. Le film a eu beaucoup de succès, donc j'ai eu des propositions très, très vite. Mais je n'avais pas du tout cette notion d'être actrice. Et chez Piala, on n'avait pas cette notion-là non plus, parce que Piala n'aime pas les acteurs, dans le sens... Professionnel, le côté... Oui, tout ce qui est artifice d'un acteur, il déteste ça. Et même l'artifice de la technique, il déteste ça. Donc, je n'avais même pas le sentiment d'être vraiment sur un plateau de cinéma, dans le sens où, pour moi, le cinéma, c'était justement tous les artifices, tout ce qu'on peut s'imaginer quand on ne fait pas partie de ce métier-là, vous voyez. J'imaginais le côté paillettes, j'imaginais... Bon, pour vous donner un exemple très bête, mais il n'y avait pas de maquillage, par exemple. Alors que je me souviens, quand je faisais de la figuration sur la boume, je voyais Sophie Marceau se faire maquiller. Et moi, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir de maquilleuse. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Et quand on a 15 ans, on s'arrête à ce genre de choses. Mais peut-être que vous ne vous rendiez pas compte, parce que vous n'aviez pas encore été sur beaucoup de plateaux, mais c'est avec le recul que vous vous êtes sans doute rendu compte que c'était quand même très particulier. Et puis, on avait le sentiment, d'après ce que j'ai cru comprendre, que le film était en train de se faire à tout moment, qu'il était là, en train de le sculpter, et que ce n'était certainement pas un scénario qu'on était en train de dérouler. Et avec les fameuses scènes d'approvisation, comme scène du repas, c'est quand même du cinéma très particulier. Mais alors ça, je ne le savais pas vraiment à l'époque. Oui, c'est ça, c'est après. C'est après que je l'ai suivi, effectivement. Alors, ce que je sentais bien, c'est que la relation au père, parce que dans le scénario, le père devait mourir, il a fait dire à Dominique Bessignard, « Papa est parti », au lieu de dire « Papa est mort », ce qui est écrit dans le scénario. La scène de la faussette est totalement improvisée. La faussette, c'est parce que le tournage durait, le tournage s'arrêtait, reprenait, s'arrêtait à nouveau. Et puis moi, au bout d'un moment, je ne vous cache pas que j'en avais marre, j'avais 15 ans, je voulais retrouver mes copines. Et donc, quand il dit « tu souris de moins en moins » en ce moment, c'était lié au fait qu'effectivement, ça commençait à faire. Je ne t'imagine pas qu'une autre bonne femme. Je ne t'ai rien dit. Oui, d'accord. Je ne t'imagine pas partie non plus. Moi, tu vois, ce soir, je t'imaginais avec Bernard Trévy. Ah bon ? Ben oui. Pourquoi tu crois qu'on n'a pas d'imagination quand on est parents ? Si. Ton Bernard Trévy, tu n'en as pas marre. Ben non, je ne serais pas ici, c'est quoi ? Enfin, je ne serais pas avec lui. Ben parce que tu es avec lui. Non, mais je ne serais pas au cinéma avec lui, quoi. Tu ne trouves pas ça bizarre que les parents et les enfants ne veulent jamais parler de ça ? Parler de quoi ? Ben de... Tu n'en as plus qu'une. Elle est partie quand, l'autre ? Non ? Tu n'avais deux faussettes avant. Oui, j'en avais deux, je sais. Et pourquoi l'hôtel n'est plus là ? Je ne sais pas. Elle en avait marre, elle aussi. Oui. Elle est partie. Tu te rends compte, regarde, on vit avec quelqu'un tous les jours, je ne m'en étais même pas rendu compte. En fait, tu n'as pas d'en faire avec celle qui reste et tu es ratiche, tu es ratiche, tu t'en sortiras, il va te toucher. Allez, on s'en sortira. Bon, une fois qu'on a bien parlé, tiens. Salut. Salut. Et à partir de l'état dans lequel j'étais, où je souriais moins, donc il y a eu cette phrase qui est venue, l'idée de la faussette est arrivée à ce moment-là. Tout s'est improvisé. La relation au père, je lui ai beaucoup parlé de mon père, donc il a mis beaucoup de choses de l'histoire de mon père dans ce film. L'histoire de l'Américain, par exemple, c'est quelqu'un que j'avais rencontré grâce à Piala, d'une certaine manière, parce qu'il m'avait donné de l'argent quand le film s'est arrêté. Je suis partie à Londres et j'ai rencontré ce garçon américain qui est venu en France, qui est devenu mon amoureux. Et donc, quand on a repris le film, Piala l'a inclus dans le film. Il y a plein de choses de ma vie, en fait, même si c'est inspiré de la vie d'Arlette Langman et de la famille Berry. Il y a aussi beaucoup de choses. Elle était très présente, Arlette Langman ? Oui. Oui. Et ça fait quel sentiment de jouer quelqu'un qui est à proximité ? Et de sentir un certain nombre d'émotions qu'elle a pu ressentir ? C'est particulier quand on sait que c'est arrivé en grande partie à la personne qu'on a en face. Alors, curieusement, je n'avais pas le sentiment de jouer à Arlette. Les repères étaient surtout sur le côté bourgeois, qui n'est pas du tout ma famille. Donc, le côté fourreur, le côté grand appartement, on travaille à la maison. Tout ça, je savais que ça faisait partie de la famille Berry. Mais pour le reste, très honnêtement, j'avais le sentiment que c'était moi, Sandrine, qui était filmée. Et que c'était plutôt moi qui inspirais Piala que finalement la vie d'Arlette Langman à l'époque. Alors, j'ai lu dans ce que vous aviez écrit sur le film que Piala était un peu manipulateur quand même et qu'il avait réussi à vous faire pleurer en s'en prenant réellement à vous et pas en demandant au personnage d'imaginer que ce sentiment d'avoir été manipulé, que vous avez compris par la suite, vous vous êtes dit « il est vraiment très fort » ou vous vous êtes dit « quand même, ce n'est pas sympa ? » Ou les deux ? Je me souviens bien de ce jour-là parce que c'était le jour de mes 16 ans que j'ai finalement fêté sur le tournage. Mais cette fête, j'ai dû la mériter d'une certaine manière. Je ne comprenais pas pourquoi il disait des choses terribles sur mon père, comme par hasard. Effectivement, je me suis effondrée en larmes. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait que je pleure dans cette scène, mais plutôt que de me demander. Cela dit, je ne sais pas si j'aurais pu pleurer, si j'aurais su pleurer. Mais je ne m'en ai pas voulu parce qu'il a tellement été mignon après. Il a dit « allez, maintenant champagne ». Et en fait, il avait tout prévu. Il avait prévu des bouteilles de champagne pour mon anniversaire. Et je l'aimais tellement de toute façon que non, je n'étais pas rancunaire. Par contre, là aussi, je l'ai lu au même endroit, il vous en a un peu voulu, de ne pas avoir réagi de façon éclatante à la vision du film. Je crois me souvenir que vous avez dit « non, je ne me suis pas trouvé très belle », alors qu'il fallait dire « qu'est-ce que le film est beau ». Et qu'effectivement, il y avait quelque chose avec Piala du domaine de l'affectif en permanence, forcément. Complètement. Pour moi, c'était plus qu'un metteur en scène. C'était plein de choses. C'était un père. Un Pygmalion en même temps. Un Pygmalion. C'était un mentor. C'était mon maître. C'était un homme que j'aurais pu aimer si j'étais plus âgée, amoureusement, je ne sais pas. Ouais, c'était beau. Effectivement, je le voyais plus d'un œil d'une vie intime que d'un metteur en scène. Aujourd'hui, ce qu'il m'en reste de lui, enfin, pas ce qu'il me reste de lui, mais aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai le sentiment d'être guidée encore par ce qu'il m'a donné. Aucun autre metteur en scène n'a pu, sur ce créneau-là, approcher ce qu'il faisait ou ce qu'il était ? C'est celui qui me... Mais peut-être parce que j'ai démarré avec lui et c'est celui forcément auquel je suis le plus attachée. Mais en tout cas, ce que j'aime chez lui et dans ses films, c'est qu'il y avait à la fois la pensée, la viscéralité, la vie et la construction. Rien n'était laissé au hasard, même s'il y avait de l'impro, même si l'impro, quelque part, il n'y a que lui qui savait. Elle était guidée. C'est presque nous qui pensons que c'était improvisé. Et je crois qu'il avait tout dans sa tête, comme un chef d'orchestre et que ce qu'il intéressait, c'était de chahuter ses musiciens. Mais qu'au fond, il savait exactement où il allait. Tu sors le soir maintenant ? Non, je ne sors pas le soir. Mais j'invite des amis à boire un verre, je vais prendre au cinéma. Ce n'est pas une sortie. Tu vas me faire le plaisir d'un vide, ça tout de suite, tu m'entends ? Mais si tu t'imagines, il faut attendre la nuit pour faire le mal. Tu me laissais toute la journée, puis à 8h, je n'ai plus le droit de rien faire. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est une réponse. C'est trop tard maintenant. Je ne peux pas les prévenir. Ils sont partis. Ça n'a rien de mal ? Franché, tu ne vas pas mettre ces jeunes gens à la porte. Je ne veux pas le savoir, tu m'entends ? Je ne veux pas le savoir. Mais quand même, je ne vais pas les foutre à la porte dès qu'ils vont arriver. Écoute, la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, Suzanne, je t'étrangle. Mais ça ne va pas, non ? Tu en es marre que tu te lutes de ma gueule tout le temps, comme ça ? Tous les soirs, tu me fais chier à la fin. Après, il y a eu police, avec un rôle secondaire. C'était un peu compliqué. C'est carrément chiant. Voilà. Ah, voilà. Oui ? Oh, c'était pénible. J'avais refusé le rôle, le film. Mais parce que, justement, et on va en parler après, j'avais accepté Blanche et Marie de Jacques Renard. Et quand j'ai refusé le film, en lui disant que je n'étais pas libre, évidemment, il s'est terriblement énervé. Il s'est fâché contre moi. Et puis, il m'a quand même rappelé. Il m'a rappelé quelques heures après en me disant, mais finalement, je vais décaler le tournage pour que tu puisses le faire. J'ai dit, OK. Et je ne savais pas très bien de quoi ça parlait parce qu'il n'y avait pas... Il m'avait raconté un peu les grandes lignes, mais c'est tout. Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Le temps a passé et je suis partie sur le film de Jacques Renard. Et ensuite, il a engagé Sophie Marceau. Et moi, je trouvais ça très bien. Très, très bien. Et il m'a rappelé à nouveau pour que je vienne faire un petit rôle. Et je ne voulais pas. Parce qu'il n'y avait rien vraiment écrit. Et puis, il a fini par assembler tous les petits rôles qu'il avait un peu écrits comme ça, en un seul. Et je l'ai fait parce que je sentais que ça lui faisait de la peine si je n'étais pas sur cette aventure. Alors voilà. Sauf que l'aventure a été assez difficile humainement parce que, ça je le dis très ouvertement, je trouvais que Depardieu et lui étaient vraiment des crétins sur ce tournage. Ils se comportaient comme des machos. Ils étaient ridicules. Et ils faisaient beaucoup souffrir Sophie Marceau et ça ne me plaisait pas. Et moi, d'eux-mêmes, d'ailleurs, ils n'étaient pas très gentils avec moi. Donc, je n'en garde pas une belle expérience. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas le meilleur film de Piala. En revanche, c'est un des meilleurs films de Sophie Marceau. Je la trouve formidable dedans. Salut, bonjour. Alors, tu as encore fait tabasser par Dédé ? C'est drôle. Monsieur n'avait plus de fric pour jouer à la passe. Ah bon ? Il y en a qui jouent, puis il y en a d'autres qui les font. Et comme vous êtes deux, il y en a toujours un des deux qui est le plus fort. Oh, c'est bien, merci. Oui, tout c'est bien beau, mais c'est une maman, je m'en commence à faire pour travailler. Pour l'instant, il est comme vous. Il est à plat où ça ne se voit pas. Moi, j'ai une clientèle d'habituée. Et moi, je ne fais presque pas le passage. Eh bien, tu n'auras qu'à 10 mètres. Oui, ça ne rapporte pas pareil. Oui, bon, dis-donc, il est où, le Dédé, là ? Parce qu'on ne va pas continuer à se déjeler, maintenant. Il est là-haut. Ah bon ? Ben, vous, tu que sois. Ben, donne-moi les clés. C'est frélasse. Donne-moi les clés. C'est lui qui les a prises. Hein ? Il s'est barricadé chez moi. Ah bon ? Parce que c'est chez toi ? Ben ouais. C'est moi qui paye. C'est à mon nom. Bon, ben, allez-y. Ouais, mais dis-donc, si elle monte, il y a du grabuge. Mais non, enfin, on ne va pas faire toute une histoire pour un pastis, pour une petite interpellation. Alors, ça s'est arrangé sur le soleil de Satan, où il y avait et nouveau Piala, et nouveau Depardieu. Ils ont été moins machos, là. Alors, ce qui est drôle, c'est que sur Sous le soleil de Satan, du coup, c'est plutôt Gérard qui a été titillé par Maurice. On était, Maurice et moi, redevenus complices. Et Gérard, par moments, il se faisait un peu tirer les bretelles. Mais Sous le soleil de Satan, j'ai failli le refuser, parce qu'il y avait Gérard Depardieu. Parce que Gérard, il m'avait tellement énervée sur Police. Je ne l'aimais tellement pas. Et j'ai dit à Maurice, écoute, à Gérard, vous vous rendez compte quelles prétentions, quand même, j'avais. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est ridicule. Et je n'ai pas regretté, parce que ça a été une très belle aventure. Ce film fait partie de mes films préférés. Et puis, il faut reconnaître que tourner avec Gérard Depardieu, c'est pas rien. C'est formidable. Et voilà. Je n'ai aucun droit sur vous. Si Dieu... Ah, Dieu. Dieu, quelle rigolade. Dieu savait rien dire. Je voulais pas vous offenser. Vous m'avez menti tout à l'heure. J'ai rien dit. Qu'est-ce que je vous aurais dit ? Vous pouvez pas refuser de me répondre. Je veux savoir. Pour l'apprendre, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous savez tout. Je suis tout avouée. Et alors ? Je crains rien. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai vraiment parlé en songe ? Je t'ai vu. Comme peut-être aucune autre créature n'a été vue. Je t'ai vu de telle manière que tu ne peux m'échapper. Mais penses-tu que ton péché me fasse horreur ? À peine as-tu plus offensé Dieu que les bêtes. Tu n'as porté de faux crimes comme tu n'as porté qu'un fœtus. Cherche. Remue dans ta boue. Le vice dont tu te flattes y a pourri sans donner de fruits. Depuis longtemps, tous les jours, à chaque heure, ton cœur crève de dégoût. Tu n'as tiré de toi que des rêves toujours déçus. Tu crois avoir tué un homme ? Pauvre fille. Quelques semaines plus tard, tu rampais au pied d'un autre homme qui ne valait pas le premier. Et cet hôte, tu le méprises. Et il te craint. Et tu ne peux pas lui échapper car tu lui avouais ton crime. Je ne peux pas lui échapper. Mais si je peux. Je sais que je peux. Quand je voudrais. Il apprenait son texte à l'époque. Bon. Joker. Par contre, il a failli y avoir un quatrième pied à la Van Gogh. Et vous avez dit non. Oui. Et là, par contre, ce n'est pas son plus mauvais. Non. C'est même un traité. Alors, pourquoi ? Parce que c'était une question de calendrier ? Ben, c'est pareil. Je l'ai refusé pour deux raisons. Je me souviens, là, on a été fâchés encore, après, sous le soleil de Satan. Je ne sais pas pourquoi, parce que de toute façon, il se fâchait avec tout le monde. Donc, on ne s'est pas vus pendant un certain temps. Et puis, on s'est retrouvés par hasard dans un restaurant. Et là, il m'a à peine saluée. Moi, je suis allée à ma table, plus loin. Et puis, il s'est senti un peu idiot. Donc, il est finalement venu au café. En me disant, écoute, c'est ridicule qu'on se fasse la tête comme ça. Ben, voilà, comme je sais que tu es assez franche et assez dure, que tu n'es pas langue de bois, donc, je voudrais que tu lises deux volets que j'ai écrits sur Van Gogh. Et une des premières choses que je lui ai dites, je lui ai dit, ok, je veux bien lire, mais je n'aurais pas... Je n'ai peut-être pas envie de retravailler avec toi. Et il m'a dit, de toute façon, non, 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 je veux juste avoir ton avis. J'ai lu, j'ai trouvé ça formidable. Et on s'est donné rendez-vous à nouveau. Et là, il m'a dit, puisque tu trouves ça formidable, eh bien, tu vas le faire. J'ai dit, ben non, parce que je me sens trop mature par rapport au rôle. Et en plus de ça, j'ai un projet avec Marcello Mastroianni. Il a hors de question que je ne fasse pas ce film avec Marcello Mastroianni. Et je crois que ça, ça l'a... Ça l'a rendu, mais jaloux, parce que je n'allais pas bouger d'un iota pour faire ce film avec Marcello. Et là, je l'ai payé cher parce qu'on ne s'est pas vus pendant 11 ans. Et je l'ai retrouvée 11 ans après, assez malade. Mais on s'est retrouvés quand même. C'est romanesque, hein ? Oui, c'était passionnel, romanesque. Maurice Piala, Sandrine Bonner, c'est une sacrée histoire. C'est une grande histoire d'amour. Oui. C'est sûr. Bon. Et il y avait de l'orgueil, c'est ridicule. Mais vous savez, quand vous avez 20 ans, entre 15 et... Et quel âge j'avais... Oui, 20 ans, quand j'ai fait ce film avec Marcello Mastroianni, j'avais 20 ans. Donc voilà, on reste un peu campé sur son orgueil. C'est vraiment le mot, c'est bête, mais c'est comme ça. Bon, donc, on va revenir, on était à nos amours. On a évoqué Blanche et Marie, le film de Jacques Renard. Alors, on va en parler un petit peu. Alors, Jacques Renard, lui, n'avait fait qu'un film pour le cinéma avant de faire Blanche et Marie, qui était M. Albert avec Philippe Noiret. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de dire oui à un projet ? C'est parfois de mettre en scène. Là, peut-être pas. C'est le scénario, c'est le rôle, c'est les partenaires, c'est un mélange de tout ça. C'est une question d'emploi du temps aussi, de besoin d'avoir de dire oui de temps en temps. Non, c'était pas un besoin de dire oui de temps en temps, parce que j'avais vraiment beaucoup de propositions. Je me laissais guider un peu par mon agent, qui me disait, parce que c'est vrai que j'avais pas de référence. Et il me disait, tiens, ça c'est un beau projet, ça pourrait être bien que tu le fasses, celui-là, plutôt celui-là que celui-là. Mais parfois, je n'écoutais pas mon agent. Je me souviens d'ailleurs d'avoir fait un très mauvais film, juste après « Nos amours », mais vraiment mauvais. Et que j'ai voulu absolument faire. Et que je ne regrette toujours pas d'avoir fait. Voilà. Et Blanche et Marie, je crois que ma motivation était Miu Miu. Oui. Parce que j'aimais beaucoup Miu Miu. Vous n'avez pas tant de scènes ensemble que ça, d'ailleurs ? Non. Non, mais l'idée de partager le même film me plaisait. Et puis, c'est deux destins de femmes qui se battent pour la résistance. Voilà, le projet a été joli, oui. L'histoire vous intéresse ? Avec un grand H. Aujourd'hui, oui. Oui, à l'époque, moins. Mais vous étiez quand même un petit peu imprégnée de ce qu'était la guerre, la résistance. Oui, forcément. L'angoisse de l'époque, qu'il faut peut-être ressentir d'une certaine façon. Oui, oui. Heureusement que je connaissais quand même. Et dans ces cas-là, vous voyez d'autres films ? Vous voyez L'armée des ombres ? Vous voyez des choses comme ça ? Non, j'ai vu ça beaucoup plus tard. Plus tard. Plus tard. Mais j'étais... Si on m'avait demandé de me documenter, je l'aurais fait. Mais j'étais sur mon instinct, en fait. Je travaillais beaucoup comme ça. Peut-être que Marie n'était pas plus documentée que ça, non plus. Oui, en plus. Et qu'effectivement, elle y allait parce qu'elle avait un élan. C'est aussi par rapport à son père. Oui, puis les gens, effectivement, à l'époque, n'étaient pas documentés. Puisque ça leur arrivait. Donc, ils étaient plutôt dans l'action des choses. C'est pour ton fiancé. Ton fiancé ? Oui, ton fiancé Antoine. Il t'attend au théâtre. Pour lui, tu t'appelleras Lucie. Au revoir. C'est, pourrait-on dire, dans la tanière même du judaïsme, que la campagne de Pologne a conduit les chasseurs d'images auxquels nous devons le reportage particulièrement éloquent que nous allons vous montrer. La communauté juive, dans ses manifestations domestiques, a toujours méprisé les lois les plus élémentaires des missions civilisatrices. Mademoiselle. Mademoiselle. Lucie. On ne fout pas dans le musée. Je vous retrouve enfin. Antoine. Alors, on parle d'action. C'est peut-être un des rôles les plus physiques que vous ayez fait. À un moment, vous sautez par-dessus une rambarde. Enfin, il y a du vélo. Il y a des scènes par rapport à Confidence Trompte Intime, dont on parlera tout à l'heure. C'est plus physique. C'est plus sportif. Vous n'êtes pas doublée à aucun moment. Non. Non, non. Mais j'ai toujours été très physique, par contre. Ça vous amusait bien, ça. Ah oui. Oui, je trouve qu'on ne joue pas assez avec le corps en France. Je trouve qu'on ne nous sollicite pas assez. Et jouer avec le corps, ça ne veut pas dire faire des films d'action, forcément. Là, j'ai retrouvé Marion Laine pour la troisième fois. J'ai joué une ancienne chanteuse de rock. C'était génial à faire. Je me suis roulée par terre. J'ai fait des tonnes de trucs. Et j'adore. Mais jouer la comédie, c'est peut-être aussi une façon de faire des choses qu'on n'a pas l'occasion lorsque la caméra ne tourne pas, parce que ça semblerait bizarre, alors que là, tout est permis, puisqu'on vous le demande. Non seulement tout est permis, mais j'ai même défié certaines peurs grâce à une caméra. Notamment à nos amours, où je devais sauter du bateau au début du film. J'étais incapable de sauter dans l'eau. J'avais peur de l'eau. J'ai toujours un peu peur de l'eau. Je sais l'âge, mais je ne suis pas très à l'aise dans l'eau. Je me souviens, on a fait cinq prises. J'ai bu cinq tasses. Mais je l'ai fait. On m'aurait demandé de sauter dans l'eau sans qu'il y ait de caméra, je ne l'aurais pas fait. J'aurais eu peur. Un film de Rivette, de monter à cheval, j'ai failli refuser à cause de ça. J'avais peur des chevaux. Je me suis dit, c'est ridicule, tu ne vas quand même pas refuser de jouer Jeanne d'Arc à cause de ça. J'ai pris des cours d'équitation et je n'ai pas du tout eu peur à cheval. Je ne sais pas si je... Maintenant, j'ai peur à nouveau de remonter sur un cheval. C'est très étrange. Il y a une caméra, dès qu'il y a une caméra... Mais peut-être parce que psychologiquement, vous avez signé un contrat, vous devez faire ce qu'on vous demande de faire. Vous êtes un bon soldat, vous n'avez pas de caprice. Non. Alors ça, par contre, je crois que je fais partie des actrices pas chiantes du cinéma français. Ça, si j'ai une fierté, c'est bien celle-là. C'est ce qu'on me revoit, en tout cas. C'est ce qu'on me dit. Oui, on s'imagine. C'est vrai, je n'ai aucun caprice. C'est bien. Sur le film, c'est un film historique comme Blanche et Marie, on peut élargir ça au film de Rivette, etc. Vous n'en avez pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Est-ce que c'est un plaisir supplémentaire que de s'habiller de façon dont on ne s'habillerait pas en temps normal, de se retrouver dans des décors, alors après, ça dépend effectivement du cadre de la caméra, mais qui dépaysent réellement totalement, de vivre autre chose, vraiment très différent de ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est un plaisir, ça ? Ça dépend des époques. Blanche et Marie, j'avais un peu de mal avec les coiffures. Avec le côté comme ça, je trouvais ça assez laid. En plus, on a eu un souci avec un coiffeur qui a été viré. Je me trouvais d'une laideur, comme ce n'est pas permis. Je n'avais pas du tout les chaussures. D'ailleurs, je me souviens d'une scène où c'était en pente comme ça, et je tombe et je me suis complètement éclaté le genou. Je crois que je n'ai pas pu tourner pendant trois jours à cause de ces chaussures qui avaient des semelles en bois. Ce n'est pas une période que j'aime au niveau vestimentaire et au niveau des coiffures. Oui, mais on peut se dire aussi que ce n'est pas moi, c'est le personnage. Ah oui, bien sûr. Et se mettre sur le côté pour se regarder dans ce costume-là. Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne projette pas Sandrine dans le rôle. Et je trouve qu'il faut mettre son... Le principe de l'acteur, c'est de se déguiser. Et c'est le principe un peu du masque, c'est de s'effacer derrière un personnage. Et à la fois d'être totalement sincère. C'est à la fois une mise à nu. Donc ça veut dire... Ne pas se... Je ne sais presque pas dire... Enfin, ce n'est pas ne pas se cacher. C'est à la fois se livrer, tout en restant à la bonne distance. Et en même temps, être derrière... De se fondre avec, effectivement, avec le personnage. Mais peut-être que cette distance-là, elle va varier selon votre humeur, selon vos partenaires, selon le metteur en scène, selon le sujet, selon la proximité du personnage avec ce que vous êtes vous-même. Et que ce n'est jamais exactement pareil. Je ne sais pas. Ah ben, chaque aventure est différente. Mais la démarche est quand même toujours la même. C'est-à-dire de penser à un personnage, de se dire, tiens, elle, je la vois plutôt de cette couleur-là. Tout en, bien sûr, discutant avec le metteur en scène. En se disant, ben voilà, elle, elle aurait une attitude plus comme ça. Je la verrais plutôt habillée comme ça. On se fait comme ça des identités. Il y a des films qui sont parfois douloureux. Parce qu'ils réveillent des choses qui sont douloureuses. Oui. Oui, ça arrive. J'ai fait un film de Jacques Doyon qui s'appelait La Puritaine. Que j'avais choisi de faire pour mon père, qui était malade à l'époque. Et je voulais absolument que mon père voie ce film. Et malheureusement, il est décédé pendant le tournage de ce film. Et forcément, ça faisait écho. Parce que ça parlait de ça, d'un père et d'une fille. Et à chaque fois que je retrouvais Michel Piccoli, le lundi, je me disais, mais c'est pas juste. En plus, Piccoli était plus âgé que mon père. Et il y a presque des moments où j'en voulais à Piccoli. D'être plus en forme que mon père. Voilà. Donc, ça réveillait des émotions. Bien sûr. Bien sûr. Cela dit, on travaille sur ces émotions. C'est le matériau. Pour le maçon, c'est du ciment. Pour le comédien, c'est les émotions. Le matériau de base. Alors, moi, je ne me sers pas de mes émotions personnelles. Par contre, si elles arrivent, je ne les enfouis pas. Mais je ne vais pas utiliser, par exemple, pour jouer une scène triste, je ne vais pas utiliser des moments difficiles de ma vie. Parce que je trouve ça dangereux. Et puis, quelque part, c'est presque... Ce serait presque... J'ai envie de dire un peu putassier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne serait pas du jeu. Pour moi, le jeu, c'est... C'est pour ça que jouer des films très dramatiques ne me pose aucun problème. Dans la vie, je suis tellement le contraire de ça. Je suis extrêmement rieuse. Je suis, bien sûr, j'ai des moments de... Parce que la vie n'est pas toujours rose et que j'ai des moments de gros chagrin. Mais en général, je suis quand même très heureuse. Et donc, je peux jouer n'importe quelle dureté. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Parce que je sais que c'est du jeu. Et j'aime ça. J'aime me dire... Je reste comme un enfant qui se déguise. Et qui dit, tiens, là, on dirait que je serais la princesse. Là, on dirait que je serais la méchante. Vous voyez, j'aborde ça comme ça. Et quand vous disiez putassier, c'est-à-dire que c'est une charge contre la fameuse méthode de l'acteur studio, où effectivement, il fallait rechercher dans ses propres traumatismes pour pouvoir exprimer ce que le personnage exprime. Et qu'il n'y a pas besoin. Non, je pense que l'acteur studio, c'est peut-être plus... Je l'associe plus à la méthode Stanislavski, qui est la compréhension des choses. Et non pas vivre les choses pour... Stanislavski ne demande pas à vivre les choses. Ce que je me suis beaucoup intéressée à lui. Et le père de ma grande-fille, de ma fille aînée, qui est acteur. Et on est aux antipodes de la manière d'aborder nos rôles, mais pas incompatibles. Et d'ailleurs, je l'ai dirigé dans mon premier film de fiction. Et je l'ai... J'ai décortiqué ça, Stanislavski, avec lui. Et Stanislavski ne raconte pas ça. Il parle de compréhension. Il va creuser de pourquoi un acteur a cette attitude. Parce qu'effectivement, je pense que rien n'est mis au hasard. Tout doit être pensé dans ce qu'un acteur fait. Je suis assez pour cette méthode, dans le sens où il faut avoir toute la compréhension, toute la préparation, pour ensuite s'en détacher complètement. Pour moi, au moment du tournage, c'est le faire. Et le clap et l'action, pour moi, c'est... On est dans l'action. En revanche, il faut avoir l'équilibre des choses en amont pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir acquérir cette liberté. Je me dédouble très rapidement. Je sais ce que je vais faire dans le côté large des choses, c'est-à-dire par rapport à la lecture du scénario. Je connais les couleurs du personnage et de l'histoire. Et en plus, le fait de réaliser m'aide énormément aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup plus la continuité des choses, la notion du montage. Et j'ai à la fois... Et ça va très vite. J'ai à la fois la distance. Et quand je dis que je me dédouble, c'est vraiment ça. Tac ! Je vois les choses un peu en tant que... Mais ça, pour le coup, je l'ai toujours eu. En tant que spectatrice. Du style, moi, qu'est-ce que j'aimerais voir ? Alors j'aimerais voir ça. Donc, je pense à ça et j'essaye de le faire. Bon, ça ne marche pas toujours. Mais j'ai donc cette pensée assez... assez immédiate de ce que je vais faire dans les secondes qui vont... Mais si vous voulez, je pense toujours avant de faire quelque chose. Mais je m'y jette spontanément. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si, si. Mais peut-être pour prendre un point précis sur la question que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être il y a des comédiens qui vont répéter un sourire devant la glace en disant qu'il faudrait que je sourie exactement comme ça. Et d'autres qui vont se dire si je ressens telle chose, c'est ce sourire-là qui va sortir et je n'ai pas besoin de le voir. Alors moi, je ne me regarde pas dans la glace, c'est vrai. pour sourire. Mais je peux me regarder dans la glace pour des choses, j'ai envie de dire, techniques. Par exemple, je reviens là sur le film de Marion Laine, cette chanteuse de rock. Il y a des attitudes. Mais parce que c'est technique aussi, c'est-à-dire que... En plus, je suis censée jouer de la guitare. Il y a une brutalité qu'elle doit avoir. Il y a l'idée de la scène, quoi. Et moi, je ne connais pas bien la scène et encore moins en musique. Donc, j'ai répété certains gestes devant le miroir. Je me suis filmée aussi pour voir quelle était la bonne attitude. Mais j'ai presque envie de dire que c'est technique. C'est pour être crédible en tant que... Se dire, oui, c'est une nana qui a fait de la scène. C'est évident, quoi. Mais après, je n'ai pas du tout répété les émotions, les mimiques. On les ressent et elles viennent forcément. Voilà. Ah oui, parce que là, pour le coup... Bien sûr. Ou alors, peut-être... Pour moi, peut-être, ce serait plus valable au théâtre ou si je faisais du mime ou des choses comme ça. Vous pouvez passer, mademoiselle. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, mademoiselle. Allez-y. On va en venir au film de Claude Sautet que joue avec moi, Francine. Oui. C'est un sacré personnage. C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Qui sait où elle mène sa barque. Et en même temps, le film est extrêmement romanesque. Entre plusieurs garçons, dont ce Daniel Auteuil qui semble tomber d'une autre planète. Alors, Sautet, c'est un très grand. Vous aviez vu ses films précédents, qui sont quand même mythiques. Chose de la vie, César Rosalie, Vincent François Paul et les autres. Enfin, c'est un pan entier du cinéma français. J'avais vu quelques-uns de ses films à la télé, toujours, avec mon père. Je me souviens des choses de la vie. J'ai vu assez jeune. Je crois aussi César et Rosalie. En tout cas, à l'époque, on disait tiens, il y a un film avec Romy Schneider. C'est ça qu'on se disait à l'époque. C'est une grande ? Ah oui. Ouais. Romy Schneider fait partie des actrices que j'aime, qui se jetaient. Avec une fraîcheur, avec une... et avec un contrôle des choses aussi. J'aime bien les acteurs qui... qui savent ce qu'ils font tout en... une fille comme... une femme comme Simone Signoret, c'est pareil. Annie Gérardot. Annie Gérardot, elle était un peu plus spontanée, je pense, un peu plus... Mais par exemple... Elle se jetait tête la première, Annie Gérardot. Mais elle se jetait vraiment. Ah oui. Alors que Signoret, Schneider, on sent qu'il y a ce mélange des deux, il y a... il y a se jeter et il y a aussi la... la conscience de se jeter. Un jour, je n'avais pas un rond, j'étais dans votre supermarché et j'ai piqué deux slips en soie. Parce que soie ou coton, si on se fait prendre, c'est le même prix alors. Pourquoi déjeuner ? Hum ? Puis un vigile qui m'a mis la main dessus, il m'a amené au bureau de Franc-Frain. Qu'est-ce qu'il a dit, Franc-Frain ? Oh, il m'a fait la morale. Il m'a dit que c'était très mal et que si tout le monde faisait comme moi... Il m'a dit que c'était pas grave, qu'il passait l'éponge. Et que puisque j'étais sans travail, il allait me faire une proposition. Chez lui, comme un poyer de maison. Et ensuite, il n'a pas essayé de profiter de la situation ? Non. Enfin, si, un peu. Mais elle, elle l'avait à l'œil. Alors lui, le pauvre, il n'a pas tellement assisté. D'un côté, ça m'arrangeait. Mais elle, après, elle ne me lâchait plus. Elle laissait exprès traîner de l'argent pour me piéger. Classique. Et vous gagnez combien ? Et vous ? Franchement, je ne sais pas exactement. Vous voulez dire que vous gagnez tellement que vous ne savez même pas combien. C'est ça. En plus, cet argent, à votre dire, je ne le gagne même pas. Vous êtes parfois fait peur en vous jetant, en vous disant « Là, je ne contrôle pas tout à fait, autant que je voudrais. » Non. Je n'ai jamais le sentiment de m'être perdue. D'accord. J'ai le sentiment d'être allée au bord d'une fatigue extrême qui peut vous rendre plus vulnérable. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Parce que je sais que la vulnérabilité fait partie de ce qu'on est et que c'est quelque chose de réparable très facilement. Il suffit de... Et puis ça peut être très séduisant. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et que c'est une émotion qui se... Comment dire ? Qui revient sur un... Je ne dis pas sur un contrôle parce que je n'aime pas tellement ce mot-là. Mais... Oui, la vulnérabilité pour moi, elle arrive avec de la fatigue. Si je n'ai pas beaucoup dormi, si... Ça a à voir avec le physique. Mais je sais que je suis quelqu'un qui me répare très vite. Il suffit... Le lendemain, par exemple, je peux retrouver une solidité mais... Je vous déplace des montagnes. Alors, quel souvenir du film Daniel Auteuil ? Ce n'est pas n'importe quel acteur. C'est presque aussi important que de Pardieu. Sautet, c'est un des cinéastes majeurs. Et en plus, on est dans... Presque au point d'inflexion du cinéma de Sautet où les films un petit peu plus extravertis de la première moitié, je ne parle pas des films noirs, mais font place à des films beaucoup plus fragiles avec des personnages assez refermés sur eux-mêmes. Alors, c'est le cas, évidemment, de Daniel Auteuil dans ce film-là, mais ça sera le cas après Un cœur en hiver, etc. Il a basculé de l'autre côté. Est-ce que... Alors, évidemment, vous ne l'aviez pas connu avant, mais est-ce que vous aviez ce sentiment-là ? Comment il se comportait sur le plateau que l'autre sautait ? Déjà, c'est un film très à part. Je crois que c'est le seul film qui... Oui, dans lequel il a permis énormément de fantaisie. On pourrait presque penser que c'est un film qui est fait par quelqu'un d'autre. Après, il y a bien sûr des choses qu'on reconnaît de lui, mais... Déjà, la comédie... La fantaisie est souvent amère dans le film, quand même. Elle est très caustique, très amère, mais... La fête, par exemple, qu'ils font dans l'appartement, c'est... Ah oui, mais ça ne ressemble pas à du Claude Sautet. Non, mais c'est un moment d'anthologie. Par contre, ce qui ressemble à du Claude Sautet, c'est qu'on est de nouveau beaucoup dans les bars, la caméra de l'autre côté de la vitre, ça, effectivement... Ça, ça, voilà. Ça, on reconnaît. Mais les films de Sautet, il n'y a pas... Ce sont des films plutôt dramatiques, plutôt... Plutôt sur... Sur la passion amoureuse, sur la manipulation, sur... Ce film-là, pour moi, il est très fantasque. Et ce qui est passionnant dans la relation amoureuse entre Francine et le personnage joué par Daniel Auteuil, c'est qu'il y a des va-et-vient continuels, qu'on ne sait pas qui mène l'autre, on ne sait pas qu'est-ce qui les pousse l'un vers l'autre. Dans un premier temps, effectivement, on se dit, c'est peut-être l'argent, c'est le besoin de sortir de sa condition de bonniche, là, chez ces bourgeois, pas possible, et de voir autre chose. Mais très vite, on se dit, c'est quand même plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Bien sûr et heureusement, sinon il n'y aurait pas de film. Mais oui, oui, tout ça, on le reconnaît chez Sauté. Mais pour moi, c'est une forme plus... Il a essayé de... Bon, c'est très bête, mais même techniquement, il n'y a pas vraiment de longue focale. C'est un film, dans mon souvenir, très enfermé, très... Oui, pour moi, il est vraiment... Je mets très à part de tout ce qu'il a pu faire. Votre personnage est absolument fabuleux parce qu'il y a toutes les facettes de l'arc... Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On la rencontre en bonne, très soumise, très discrète. Et il y a des moments où, au contraire, elle met des costumes absolument incroyables. Elle fait la folle à l'extérieur, dans un supermarché. Enfin bon... Et ça devait être assez marrant à jouer. Alors évidemment, on ne tourne jamais dans l'ordre. Il devait y avoir des raccords d'humeur, comme on dit dans les films, qui devaient être drôlement costauds à faire. Ah, c'était assez drôle à faire. Justement, toute cette partie fantasque, je trouvais ça formidable parce que moi, je n'étais pas du tout habituée à ça. J'ai tout bazardé pour lui. J'étais douée pour la peinture. Vous êtes encore jeune, vous pouvez refaire votre vie. S'il n'y avait pas les enfants, je le blaguerais là, tout de suite, maintenant. Mais ils sont grands, vos enfants. Ils ne vivent plus avec vous. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. 53, 54, 55. Et 3, 58. Oh, ma chérie. Voilà, nous avons compté, nous en avons 58. Il t'en reste combien ? 22. Voilà, 80. Le compte, il est. Il faudra que je m'excuse auprès de votre soeur. Je suis tout à fait désolée. Oh, ma chambre ! Les chevaux ! Oh, non ! La perruque ! Arrache la perruque ! Ah ! Ah ! Oh, bravo ! Quel sang-froid ! Très bien, commissaire. Oh, la malheureuse ! Jane ! C'est pas comme ça ! Jane ! Vite du vinaigre ! Le nom d'ammoniaque ! Ben, il n'y en a pas. Il fait peut-être une coulée de cire tombée d'un chandelier ? C'est l'hypothèse qui me semble... Impossible. C'est quoi, quand même ? Il aurait fallu que la tête de la victime se trouve au niveau de la table, près du buffet. Or, c'était pas le cas. Oui, mais tout ça, mais je ne m'explique pas comment ça a pu arriver. Ah, le voilà. D'ailleurs, à aucun niveau, je crois que Claude Sauté, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est quelqu'un que j'ai rencontré trop tôt. Parce que j'ai été totalement chahutée par sa manière de faire, qui était très construite, très précise, très minutieuse. C'est pas Piala. C'est pas Piala, c'était pas Téchiné, c'était pas Doyon, c'était... Et je me suis sentie... comment dire... enfermée dans cette méthode. Je n'arrivais pas à trouver comment me déployer. C'est le sentiment que j'en avais, en fait. Et il était très directif, très pointilleux, très précis sur la direction d'acteur, sur la technique, justement sur le moindre geste. Et ça, ça ne vous plaisait pas trop. Ça ne me plaisait pas trop. Mais parce que c'était... Parce qu'à l'époque, j'étais un peu trop rebelle, j'étais un peu... trop orgueilleuse. Je disais, voilà, moi, enfin, mais qu'est-ce qu'il a à vouloir me manipuler d'une certaine manière ? Enfin, c'est quand même pas mon premier film. S'il me demande de prendre ma... Ça, je me souviens, il y avait des scènes de repas où il disait, là, tu prends ta fourchette, à tel mot tu dis ça, tu reposes ta fourchette à tel mot, et je... Je me sentais comme une marionnette dont il avait les fils. Et le mot arrivait quand même au moment où vous preniez votre fourchette. Ah, mais j'étais obligée. J'étais à la fois marginale, mais assez docile. Parce qu'après tout, c'était son film, mais... Et puis que c'est quand même Claude Sauté, donc... Mais c'est une technique, effectivement, une manière de faire qui était une première fois pour moi. Et voilà, donc... Doyon, lui, n'était pas directif. Doyon, il fait 50 prises. Oui, mais c'est autre chose. Doyon... Et il murmure à l'oreille de l'acteur en permanence. J'ai le sentiment qu'on doit être quand même assez tenu sur un tournage de Doyon. Oui et non. Parce qu'il vous laisse amener vos propres... Doyon, il refait des prises beaucoup pour justement obtenir cette vulnérabilité. Donc, au bout d'un moment, ça lâche. Et quand il voit que ça lâche, là, ça lui plaît. Alors que sauter, c'est tout le contraire. Justement, il ne faut pas que ça lâche. Il faut que ça tienne. Il faut que... Claude Sauté, c'est... Ça serait comme un prof de danse classique. C'est la barre, c'est le geste... Tac, très... Voilà, le doigt... Nanana... Doyon, ça serait au contraire... Danse africaine, vous voyez, plus on est... Voilà, pour vous donner un petit exemple. Et voilà, donc Claude Sauté, je pense que si je l'avais connu plus tard, comme ça a été le cas avec Chabrol, je crois que j'aurais... Parce que j'associe pas mal Chabrol à Claude Sauté dans leur manière de travailler. Claude Chabrol aimait bien des choses assez précises aussi. Et ça ne m'a pas posé de problème avec Claude Chabrol. Parce que je crois que j'ai... C'est tout simplement parce que j'étais plus mature. Donc j'ai mieux compris les choses. Deux films avec Chabrol, la cérémonie, et le film avec... avec Antoine de Cônes... Et Jacques Gamblin. Et Jacques Gamblin, oui. Aucun des mensonges. Voilà, qui sont deux très bons Chabrols. Alors, je suis frappé par le nombre de rôles effectivement extrêmement refermés que vous avez interprétés de rôles douloureux, même quand c'est des rôles aventureux comme dans le Saint-Antoine-Hillois. Mais voilà, c'est des filles, des femmes qui sont souvent... qui sont pas... heureuses, quoi. qui sont pas... ouvertes. Et là, celui de la cérémonie, c'est un régal. Même physiquement, sans que vous êtes comme ça en permanence. Ah oui. Oui. J'avais dit à Chabrol, c'est rigolo. J'avais dit... Parce qu'en fait, à la base, comme elle regarde beaucoup la télé, il voulait cette animatrice qui s'appelle Dorothée. et finalement, elle a refusé... Donc finalement, ça n'était pas Scalsevran. Rien à voir. Mais comme mon personnage regarde beaucoup la télé et que c'était Dorothée, je lui avais dit, écoute, ça serait pas mal qu'elle ressemble un peu à Dorothée, qu'elle ait une petite frange, comme j'ai là d'ailleurs maintenant. Et cette petite frange... Donc il m'a dit, ouais, ça serait une formidable idée. Après, je me disais, mon petite frange, il faut que ce soit une frange en même temps nette. Comme c'est une fille qui masque les choses et qui a ce handicap et qui a ce secret, plus elle est impeccable, plus ça passera aux yeux des autres. Et je me disais, il faut qu'elle soit droite, il faut qu'elle soit... nickel, nickel, que rien ne dépasse. Donc j'avais pensé à cette frange comme ça, très nette. Et puis cette frange m'a fait penser à... Je me dis, il faut qu'elle se tienne droite. Donc je me disais, tout d'un coup, j'ai eu l'image d'un poireau, je vous jure. Et j'ai dit à Chabrol, je lui ai dit, tu sais quoi, Claude, pour moi, ce personnage, c'est un poireau. Et je lui ai dit, je me fais un point d'honneur d'être un poireau pendant tout le film. Et donc, j'ai gardé cette espèce d'attitude de fille très... comme ça, très... Ouais, très droite, très... coincée, coincée. chaque geste est petit. On vous sent beaucoup plus épanoui dans la vie que dans beaucoup des personnages que vous interprétez. Heureusement, sinon, je peux vous dire que j'aurais fini en psychiatrie. C'est pour ça que je trouve ça rigolo de jouer des femmes malheureuses alors que je suis le contraire de ça. Si j'étais malheureuse dans ma propre vie, peut-être que... Vous savez, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup d'acteurs de comédie qui ne sont pas drôles dans la vie. Pourquoi tu me mens ? Pourquoi tu ne me dis pas que t'es restée à traîner pendant plus de trois heures dans un café sur la route de Paris ? Je t'ai vue. Je sais. Moi aussi, je t'ai vue. J'ai rencontré Régine. C'est moi qui lui ai dit de t'appeler. Pourquoi ? Comme ça. Pour voir ce que t'allais faire. Je me disais, il va rentrer ou il ne va pas rentrer. Je n'étais pas rentrée. Je sais bien que ce n'est pas parce que tu avais peur. Mais alors, c'est vrai ? Pourquoi ? Je n'en avais pas envie. Parce que j'étais avec Rocky. Je croyais que j'étais libre. Disons que j'étais jaloux. Jaloux ? Mais tu n'es pas jaloux, toi ? Ce n'est pas ton genre. Hein ? Je me donnais mal de chienne pour te faire marcher. Toi, tu n'as rien à foutre. Donc, on va changer de siècle. On va passer au XXIe siècle. En commençant par L'équipier, 2004. C'est le deuxième film que vous tourniez avec Philippe Lioré, après Mademoiselle. un film très, très différent. Vous aviez particulièrement apprécié le travail de Philippe Lioré sur Mademoiselle pour lui dire oui sur L'équipier ? En fait, on devait faire L'équipier. Avant ? Avant. Il n'a pas réussi à le monter. C'est un film plus cher. Du coup, on a fait Mademoiselle et L'équipier après. Et je pense que d'ailleurs, l'histoire du phare dans Mademoiselle, c'est un clin d'œil à l'équipier. Et je suis très attachée à Philippe Lioré. J'ai vraiment senti que Lioré était quelqu'un de fidèle. Il avait vraiment ce... Je dis ça parce que ça flatte aussi mon égo. Il ne faut pas déconner. mais c'est quand même très plaisant de savoir qu'un metteur en scène vous veut, qu'il vous êtes un peu, s'amuse. Et c'était un peu le cas à l'époque en tout cas. Et donc, on était très complices sur les films à faire. On s'est même dit qu'on en ferait d'autres après. et puis en même temps, Philippe Lioré est quelqu'un de compliqué sur un plateau. Il est assez nerveux. Il semblerait. Voilà. Donc, on a envie de faire des pauses après. Enchaîner plusieurs Lioré, il faut avoir de l'énergie. Mais je dis ça avec beaucoup d'affection. C'était très compliqué quand même. Là, il y a des scènes lorsqu'effectivement, il faut filmer l'arrivée des deux hommes au phare avec le filin depuis le bateau, etc. Ce n'était pas des choses très, très faciles à filmer. Non, c'était un film qui était dur à faire, surtout plus en mise en scène que... Bon, moi, mon personnage, je reste à quai, donc tout va bien. Mais je sais que pour Philippe Toréton, c'était beaucoup d'énergie. Pour Lioré aussi. Mais c'est un très, très beau film. Effectivement, c'est un film romanesque. C'est un film... Je me souviens, la lecture du scénario, c'était formidable. Et puis, c'est une grande histoire d'amour. Vous restez à quai, mais le cœur est balotté. Mais le cœur est balotté. Entre les deux hommes, ce n'est pas facile. Oui, et puis en plus, j'ai presque envie de dire que Lioré m'a amené ça. Je n'ai pas tant joué des femmes amoureuses. Oui. Alors qu'avec lui, je l'ai... Voilà, les deux films, dans le premier, c'est un coup de foudre pour le personnage de Gamblin. Et le deuxième, voilà, cette femme qui est tiraillée entre ces deux hommes, qui a cette histoire passionnelle avec cet autre qui arrive. Dans les deux cas, c'est une femme qui est plutôt structurée par sa famille, son métier. Enfin, dans Mademoiselle, elle sait ce qu'elle fait, elle est visiteuse. et l'arrivée du film fait qu'elle est totalement déstabilisée, qu'elle perd tous ses repères et qu'elle se met à flotter. Et c'est dans ce lâcher-prise qu'elle se trouve la beauté de la chose. Tout à fait. Oui. Même si les deux films sont très différents. Les deux films sont très différents, mais ça raconte quand même une passion. Oui. Et c'est vrai que la passion amoureuse, j'ai pu la jouer grâce à Lioré. La passion, le recul du temps, les regrets, dans les deux cas. Aussi, tout à fait. La raison, revenir à la raison, être tiraillée entre la passion et la raison. Et puis, beaucoup de nostalgie, puisque dans le premier, il y a les retrouvages, dans le deuxième, il y a le personnage d'Anne Consigny qui comprend cette histoire bien après, quand tout est terminé et que les gens ont disparu. C'est très émouvant. Oui. Mais c'est vrai que chez Philippe Pleuré, on verse plus facilement sa larme que dans beaucoup d'autres films. Mais ça fait du bien au cinéma. Ah bon, moi j'adore pleurer au cinéma. Donc, j'adore les fins. On a le happy end et il n'y a pas de mots pour les fins tristes. Mais j'adore les fins tristes. Qu'est-ce que j'aime pleurer au cinéma. J'adore quand ça se termine mal. J'adore ça. C'est un grain de sable. Il est là, regardez. Il faudra un tout petit tournevis. Ah ben, je dois avoir ça à l'atelier. Tiens, Chou, tu prends ma place ? Chou ? Tu viens tenir la montre, s'il te plaît ? Je vais chercher un outil. C'est toi. Chou, cailloux, bijoux. Vous étiez une femme d'exception. Je crois que je ne vais pas y arriver. Moi non plus. Quelques années plus tôt, il y avait un autre film de grande ampleur, très romanesque et très émouvant aussi. C'était Est-Ouest. Ah oui, Est-Ouest. C'est un film magnifique. Est-Ouest fait partie de mes films préférés. Est-Ouest, j'ai presque envie de dire que c'est parce que son mari l'a trahi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle croit, qu'elle va se diriger vers ce jeune homme. Sinon, elle n'y serait pas allée. Elle est vraiment amoureuse de son mari. Alors que... Là, Philippe Torreuthon ne vous trahit pas. Mais c'est... Grégory de Rangère est trop beau. C'est ça. Oui. Là, on sent une femme qui a envie de vivre la passion, l'amour. Dans Mademoiselle, c'est la même chose. C'est toute la sensualité. C'est tout l'état amoureux et toute la déraison. Et ça, c'est sympa à jouer. L'état amoureux, la déraison. C'est formidable. Même dans la vie, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Oui, c'est formidable à jouer. Vous ne sentez rien, là ? Vous ne sentez rien ? Vous ne sentez rien ? Vous ne sentez rien. jouer la passion, c'est... ça met dans un état gracieux. Et puis, vous vous sentez belle, forcément. Et encore plus belle quand vous avez des superbes partenaires comme Gamblin, par exemple, qui est formidable. c'est chouette. Est-ce qu'il y a des moments où effectivement, on se met quand même des barrières ? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, là, quand même, on frise l'impudeur, on va au-delà de ce que le personnage veut dire, parce que j'ai tellement envie de sortir de choses. ou alors, est-ce qu'on se dit, de toute façon, c'est le personnage, ce n'est pas moi, moi, je suis en train. Je pense que l'impudeur, elle est toujours en lien avec la mise en scène. Si c'est impudique, c'est... c'est qu'il n'y a pas de metteur en scène derrière. Oui. Moi, je pense que un metteur en scène doit savoir mettre son acteur et sa narration et les attitudes du personnage qu'il a écrit à la bonne distance. Et... Moi, je n'ai pas le sentiment d'être allée et d'avoir dépassé ça parce que je n'aime pas l'impudeur. J'aime la... Je peux aimer la provocation, mais si elle a un sens, je peux... aimer être choquée si ça a du sens. Mais... Mais pas être... Voyeuse. Ça vous est arrivé d'être dans des films qu'on ne citera pas où vous vous êtes sentie mal à l'aise pour ces raisons-là en ne parvenant pas réellement à voir quel était le but du metteur en scène ou en soupçonnant chez lui des motivations qui ne vous plaisaient pas ? Oui. J'ai fait des films où j'étais nue, surtout dans mes débuts. Beaucoup de films presque tous les films dans lesquels j'étais, j'étais nue. Je parlais aussi de la couleur des sentiments et de ce qu'on ressentait au-delà du corps, mais c'est vrai que le corps est important, bien sûr. Oui, le corps est important et... et il y a des films, je me suis demandé pourquoi il y avait cette nudité. J'ai même ce sentiment-là dans Police. À un moment donné, il y a un plan sur Depardieu qui est assis et il y a moi, mon bas-ventre où je suis toute nue avec... On voit mon pubis et je me dis mais à quoi sert ce plan, par exemple ? Franchement. Même si je joue une prostituée, je me dis bon, ben voilà. Aujourd'hui, je pourrais dire à Piala, ça, c'était pas bien de faire ça. Mais à l'époque, je n'en avais pas la notion, donc... J'étais innocente à ce niveau-là. Il y a des plans dans Un de nos amours. Je me dis pourquoi j'ai les fesses à l'air quand je vais manger des spaghettis. Alors que dans la vraie vie, non. Vous habillez pour aller manger des spaghettis. Voilà. C'est pas parce que c'est une fille qui passe d'homme en homme. Autant les scènes où on comprend qu'elle vient de faire l'amour et bon, ben ok, mais ce plan-là, ben non. Je ne suis pas d'accord, Maurice. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis plus d'accord. Mais c'est peut-être aussi l'un des plaisirs de faire du cinéma, c'est d'avoir des jolies filles un peu dévêtues devant la caméra. Peut-être qu'un certain nombre de cinémas... J'espère que c'est pas les raisons... Non, je n'ai pas dit que c'était général, mais ça peut être à la marge l'un des plaisirs de certains cinéastes. Ah ben ça, on les connaît d'ailleurs. Bien sûr, il y en a plein qui... Mais bon, pour moi, c'est pas ça être mettant en scène. Sans doute. Mais après, sur des impudeurs d'émotions... Je le sens quand c'est trop. Quand c'est trop joué, quand... Quand c'est trop joué, c'est impudique. C'est pas la bonne distance. C'est pas... C'est pas... C'est pas le bon poids, si vous voulez. Et quand il y a plusieurs prises, vous êtes à la même distance sur chaque prise ou est-ce qu'il vous faut un petit moment pour vous chauffer ? Alors moi, j'ai comme l'impression que je suis pas trop mal dans les premières. Après, ça commence à être un peu... parce que j'ai l'impression de me répéter. Donc, je... Je me lasse assez vite. Et je retrouve quelque chose au bout de la... Allez... Septième, huitième. En général, la septième, c'est pas mal. Parce qu'en plus, c'est bête, mais je me dis que c'est un chiffre porte-chance. Le septième art. Septième art. Le septième ciel. Le septième ciel, tout à fait. Je suis la septième d'une famille de onze. C'est un chiffre que j'aime bien. Donc, alors, est-ce qu'il y a un effet psychologique ? Mais en tout cas, quand je vois sur le clap septième, je me dis, bah, celle-là, elle va être bien. Alors, est-ce qu'inconsciemment, je remets des choses pour que ce soit un petit défi par rapport au chiffre sept ? J'en sais rien, mais j'ai quand même remarqué qu'effectivement, deuxième, septième et treizième prise, c'est pas mal pour moi. Et quand il y a une part, je ne veux dire pas d'improvisation, mais de grande liberté comme chez Claude Lelouch, avec qui vous avez tourné sur le tard, à la fois, c'est plutôt dans les derniers films que dans les premiers, ça vous apporte une couleur différente ou l'expérience fait que vous en aviez vu d'autres ? Ah, j'adore Lelouch, j'ai adoré travailler avec lui, mais comme tous les acteurs. Il paraît. Il est formidable. Il est, ah, non, mais lui, il est extraordinaire, Claude Lelouch. C'est un, on a l'impression que c'est un enfant de 4 ans qui joue avec un petit train électrique. Il est tellement heureux tout le temps, c'est beau à voir. Et du coup, il nous donne ce bonheur-là et avec Lelouch, tout est permis. Mais quand je dis tout est permis, ça ne veut pas dire qu'il va tout prendre de ce que vous faites. Mais je dis que tout est permis parce qu'il est assez malin, en fait. Il ne laisse pas les choses au hasard, non plus. Il vous laisse tout faire, mais après, il fait son tri et il sait bien où il va. Mais par contre, ça permet des audaces qui sont fort intéressantes. Parce que déjà, ça décomplexe. C'est comme s'il y avait le fait que vous puissiez presque tout faire ou même si quasi tout faire. c'est comme un échauffement pour ensuite faire des choses audacieuses qu'on n'oserait pas faire. Et vous, quand vous êtes metteur en scène, vous êtes quel type de metteur en scène ? Vous serrez les... Je sers un peu les boulons. C'est ce que je disais à mes acteurs. Je disais que je détesterais être dirigée par moi. D'ailleurs, vous ne jouez pas dans votre film. Non. Parce que c'est vrai. Alors, c'est une question que je me pose. J'en râche de son absence. Je pense que la mise en scène et la direction d'acteurs demandaient ça. Beaucoup de précisions. Alors, je n'ai pas dirigé les acteurs sur un plan psychologique. Je me dis que la psychologie, justement, elle se fait à la lecture pour les acteurs. et à l'écriture pour le mettre en scène. Et qu'ensuite, ce que j'ai travaillé avec eux, c'est justement beaucoup des attitudes du corps. Ou des attitudes des rythmes, en fait. Des rythmes de regard, par le rythme des phrases. Je leur ai demandé des temps très précis. je leur ai demandé du vide. Je voulais beaucoup de vide. Donc, ce que je faisais, c'est que je laissais tourner la caméra après qu'il n'y ait plus rien à jouer. Et vous avez gardé partie de ces après dans le montage. Oui. J'aime l'idée que de cet abandon. Voilà. Parce que le film parle de ça. et l'abandon était nécessaire dans sa narration, dans les attitudes. Et je trouve qu'il y a des choses qui arrivent quand on ne fait plus rien. Et en fait, je crois que j'adore les acteurs qui ne font rien. C'est les acteurs que je préfère. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une aura et qui n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Oui. Qui accrochent la lumière et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais dont acte. Voilà, dont acte. Mais ça ne l'empêche pas de penser. Ça ne l'empêche pas de... Ce n'est pas le ne-fait-rien dans... Genre « Sois bête et tais-toi ». Vous voyez, ce n'est pas ça du tout. Je pense que Stanislavski pourrait dire ça à un acteur. c'est le lâcher-prise de quelque chose qui a été contrôlé et qui a été justement maîtrisé qu'on peut se permettre de... Comme au théâtre, c'est quand on connaît son texte parfaitement qu'on peut se permettre de l'oublier. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Là, on va parler d'un... Mais, pour finir, le prochain film que je vais faire, je voudrais beaucoup plus de chahut. Déjà dans la mise en scène, je pense que j'ai envie d'une caméra beaucoup plus mobile. et je crois que je vais aller à l'inverse de ce que j'ai demandé à mes acteurs. Il est sur les rails, le deuxième film de fiction ? Parce que c'est pas le... C'est en fait le troisième parce qu'il ne faut quand même pas citer Sabine, mais ce deuxième film de fiction... Ah non, alors si on cite les documentaires, j'ai fait trois documentaires. Oui, après, il y a... Oui, bien sûr. Ça sera le deuxième film de fiction. Oui, oui. Il est sur les rails, là ? Le scénario est terminé, j'ai la production, j'ai deux des actrices, parce que c'est quatre femmes et un homme. Donc, je vais soumettre le scénario aux deux autres actrices et on va voir. Bon, très bien. Alors, il y a un acteur qui aujourd'hui est tellement présent sur tous les plateaux télé. Enfin, c'est l'acteur avec un grand A. Pour certains, il est même parfois un peu fatigant, c'est Fabrice Loukini. Je l'aime bien. Et donc, on en vient à Confidence trop intime et en le revoyant, je me suis dit qu'il était d'une sobriété rare. Oui. C'est un grand acteur, Fabrice Loukini. Très grand acteur. Il s'est mis au service du rôle, bien sûr, guidé par Patrice Lecomte. Ça n'a pas été simple entre eux au début, mais ça a fini par fonctionner. Fabrice, moi, j'ai tout de suite aimé cet homme. Je l'avais déjà un peu rencontré. Je savais qu'il allait me faire rire. je savais qu'il allait... On sait qui est Fabrice Loukini. On aime ou on n'aime pas, mais moi, je le trouve, je trouve que c'est un type extrêmement brillant. Et on a été très complices. On a parlé, mais... Enfin, je l'ai plus écouté que parler, ça, c'est normal. C'est pas... Excuse-moi, Fabrice, mais tout le monde le sert. Et il apporte des nuances à ce personnage. Il est extraordinaire dans des petites choses, justement, des petits riens. Il a trouvé plein de belles choses. C'est un film assez étonnant parce que c'est justement un film où on bouge très peu, on parle, on se fait des confidences, on chuchote. Et Patrice Lecomte, lui, est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie dans la vie, qui est parfois difficile, même à Cerné, qui est un être un peu, je veux dire, voltant. Comment ça se passe sur le plateau avec lui ? Est-ce que, sur des rôles aussi intimes, est-ce qu'il est quand même un peu directif ou est-ce qu'il vraiment il vous laisse découvrir vous-même tout ce qui va se passer et qui, réellement, un travail intime ? Patrice, il est... J'ai adoré travailler avec lui, vraiment. J'espère en faire un troisième. Je lui dis, écoute, Patrice, il faut vraiment qu'on en fasse un troisième. Et... Alors lui, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est quelqu'un d'extrêmement précis. Tout est très pensé aussi. Et à l'intérieur de ça, vous avez... Il vous amène du souffle. Vous pouvez... Il va vous amener sur une certaine direction, mais vous pouvez vous déployer à l'intérieur de ça. Et dès que vous amenez quelque chose auquel il n'aurait pas pensé, il est ravi, quoi. Il est... C'est un bosseur. C'est... Les deux films qu'on a faits, tout est réfléchi, tout est... Et ce qui est très agréable, comme le fait Philippe Luret aussi, c'est qu'il cadre. Et c'est un plus. C'est un plus dans le sens où... Il voit son film. Il nous voit... Il peut nous... Enfin, il voit chaque détail qu'on fait parce qu'il n'est pas encombré par... C'est comme s'il voyait ses rushs en direct. Et donc, il peut voir toutes les nuances d'une émotion. Et quand vous savez regarder comme ça, c'est formidable parce que vous êtes... Vous savez que vous êtes... Vous êtes dans son iris, quoi. Vous en avez parlé, avec votre mari ? Oui, j'ai essayé, mais... On me traite comme une petite fille. On n'a pas d'enfant, au moins j'en voulais, mais... trop tard. Il ne me touche plus. On n'a plus de rapport sexuel. Ça doit faire six mois qu'on n'a rien fait. Plus rien, du jour au lendemain. Alors qu'on s'entendait bien, très bien même. Ça me manque de... d'avoir du plaisir avec lui. Mais pas seulement. Les baisers aussi, les caresses. son corps contre le mien, enfin, vous comprenez. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça. Je préfère qu'on arrête. Alors, vous acceptez ? Mais quoi ? De vous occuper de moi. On aura combien de séances ? C'est comme ça qu'on dit, non ? Je comprends. Vous ne pouvez pas encore savoir. La semaine prochaine, c'est possible ? Jeudi, même heure ? C'était tellement bien écrit. Écrit par Jérôme Tonnerre, d'ailleurs. Avec qui j'ai co-écrit Jean Rage de son absence. Jean Rage de son absence, d'ailleurs, c'est une phrase qui est dans un de ses bouquins, dans Le Petit Voisin qu'il a écrit par rapport à la perte de François Truffaut. Et le scénario était déjà tellement raffiné. Parce que ça, je trouve que l'écriture de Tonnerre, c'est du tonnerre. C'est très fin. Et donc, il y avait une délectation comme ça à dire ces mots. Et puis, il y avait des nuances de sens aussi, des doubles sens, des... Je me souviens, elle est coincée avec sa fermeture. Elle dit « Je suis coincée là ». Mais le côté « Je suis coincée », c'est être coincée aussi dans sa vie de femme. Tout est en double écho dans l'écriture de Tonnerre. Et donc, ça vous donne plein de petites choses à jouer en plus. Tout ce qui est entre les lignes est un outil pour le jeu. Et le conte est très... vous sollicite à trouver ces petites choses de ce qui n'est pas... de ce qui est écrit entre les lignes. Le personnage, en tout cas, se couche sur le divan. En tout cas, c'est sa volonté, même si ça ne se passe pas exactement comme prévu. Mais au final, c'est quand même une analyse, une confrontation, une confession. est-ce que finalement, interpréter un rôle, ça a à voir un petit peu avec l'analyse ? Obliger à réfléchir à ce qu'on est et à livrer des choses à l'extérieur ? Complètement. Je trouve que être acteur, c'est une sacrée thérapie. Du coup, on a peut-être moins besoin d'un analyste. Enfin, moi, en tout cas. Bon, je ne suis pas sûre que Fabrice dise la même chose. Mais, moi, je crois que je vais bien et que je n'ai pas peur du temps qui passe. parce que, justement, j'ai l'habitude de me voir et je me suis vue grandir. Je me suis vue mûrir et maintenant, je commence à me voir vieillir. Et donc, c'est très apaisant parce qu'il n'y a pas le choc de, comme quand on sort un carton de photo et on se dit « Oh la vache ! J'ai pris un coup de vieux ! » Waouh ! Vous voyez, genre un visage de vous que vous n'auriez pas vu. Non, puis après, on est à l'éternité. Daniel Darieux a dépassé les 100 ans et elle a quasiment tourné jusqu'à la fin. Ben ouais, c'est génial. Oui. Et puis, ça met en confiance. Enfin, en tout cas, quand ça marche pour un acteur, vous avez la reconnaissance. Être reconnu, mais c'est merveilleux pour... Et aimer. aimer. Vous avez... Vous avez... Voilà, votre fonction, c'est de sortir des choses de vous, c'est de vous exprimer, c'est de pleurer, c'est de rire, c'est de... c'est d'évoquer tous les sentiments, donc que tout sort. Ce ne serait pas plus simple de venir en voiture. Mon mari m'interdit de conduire. Il vous interdit de conduire, il vous interdit de fumer, quoi d'autre ? Je me demande ce qu'il fait tout seul à la maison toute la journée. Et vous, vos journées, comment ça se passe ? Ça se passe. Je me réveille, je vais à mon travail et rien. Vous aimeriez pas faire autre chose ? Un travail plus intéressant, je veux dire. J'ai déjà tout fait. Vendeuse, serveuse, fumeuse. Un peu buveuse, l'histoire de déprime. Je crois que je l'aime. Pierre Jolivet. Alors, Pierre Jolivet, quel metteur en scène est-ce ? Il a déjà une jolie filmo, des choses un petit peu variées, des films beaucoup plus noirs, dramatiques. J'adore Fred, par exemple. Oui, très beau film. Celui-là, par contre, c'est plutôt une comédie sentimentale, si tant est qu'il faille coller une étiquette. En tout cas, c'est celle qui aurait dans les programmes. Jolie comédie sentimentale, avec un autre acteur qui n'est pas un acteur commun, qui est Vincent Lindon, qui, sur un plateau, est aussi particulier, parfois. C'est bien passé. Très bien. Oui ? Franchement, très bien. Vincent, on avait déjà fait le film de Claude Sauté ensemble. Oui. Donc, on se connaissait, c'était sympathique, et puis, ils connaissaient Jolivet, ils avaient déjà fait des films ensemble. Ah oui, ça, c'est son... tout s'est vraiment bien passé, quoi, franchement. Non, qu'est-ce que je peux dire ? C'était... C'était chouette à faire, c'était agréable. Très honnêtement, ce n'est pas le film de ma carrière que je retiens le plus. Mais peut-être parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est le seul où vous faites de la céramique. C'est important, ça. C'est ça. Non, j'ai... Je comprends, ce n'est pas un film dont le pitch va être celui où il faut absolument que je voie ça, etc. C'est un film... Voilà, c'est un petit film au sens affectueux du terme. C'est une comédie sentimentale. Ce n'est pas un film qui va esthétiquement ou thématiquement révolutionner le cinéma, mais qu'on va voir avec un grand plaisir. Voilà. Voilà. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir. S'il y avait quelque chose que j'aimais bien... Parce qu'elle parle un peu japonais, enfin, elle a rien que le Japon. Donc, c'était rigolo d'apprendre quelques phrases. Voilà. C'était très chouette de retrouver Vincent. Jolivet est quelqu'un de très agréable en tournage. Il sait où il va. Il a son découpage en tête. Il est très... très professionnel, très... Je le fais pour trois raisons. D'abord, c'est comme ça que je gagne ma vie. Deuxièmement, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et troisièmement, quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Même si au début, les gens n'y comprennent pas grand-chose. Avouez que j'avais de quoi être surpris. Je m'attendais à une fraise qui devait recouvrir presque toute la longueur. Comme du lino ? Ah. Vous faites aussi du linoium. En tout cas, je me suis rendu compte que la ceramique, c'est très particulier. Et donc, j'ai fait commander un livre de... de la ponte. De la ponte. De la ponte. Ah oui, c'est un homme tout à fait extraordinaire. Je suis désolé. Oui. Excusez-moi. Oui, pourquoi ? D'accord. Bon, je ne sais pas. Pardon, je suis vraiment désolé. Oui, vous disiez ce de la ponte. C'est bien. C'est la référence absolue. Inatteignable. Ah, vraiment ? Parce que... Décidément. La vraie. D'ailleurs, voilà. C'est fait. Comment on faisait avant le portable ? Eh ben, on rêvait d'avoir le portable. Oui, je disais, j'ai eu la chance parce qu'en achetant ce livre, j'ai... Tranquille. Vous aviez un déjeuner, c'est sympa. Bonjour. 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 Je vous prie à l'étranger. C'est de ma faute. J'ai demandé à mon frère de revenir très vite. Hélas. Oui, absolument. Un problème familial. Oui, je vous rejouer pour le café. Bon appétit. Merci. Vous aimez revoir vos films après ? Il y a des acteurs qui disent moi je ne revois jamais un film dans lequel j'ai tourné. Alors, moi je ne vais pas mettre mes films. Je ne vais pas prendre un DVD et regarder un de mes films. Non. Mais, par contre, si quelqu'un regarde le film ou alors si j'allume la télé, ce qui est assez rare, mais que je tombe sur un de mes films, ça m'est arrivé beaucoup là ces derniers temps d'ailleurs. J'ai parti en tournage et ça m'est arrivé trois fois de suite à l'hôtel. Oui. J'allume, je dis, ah tiens, je tombe sur moi. Donc, je regarde effectivement. S'il y a un film que j'ai revu, mais là c'est Jorache de son absence, je l'ai revu sciemment pour savoir comment le film avait vieilli, voir comment j'allais faire le prochain. Il a bien vieilli. C'est un mélange des deux. Il y a des choses où je me dis, ah non, ça j'aurais pas dû faire ça comme ça. Quoi ? C'est presque plus une histoire de montage. D'accord. Parfois, je me dis, ah j'aurais dû laisser durer un peu plus ça ou au contraire, non, là j'aurais dû accélérer. Quels seraient les défis que vous pourriez vous mettre aujourd'hui alors qu'on a l'impression que vous avez déjà tout fait et tout bien fait. Est-ce qu'il y a des directions dans lesquelles c'est encore un petit peu noir, un petit peu énigmatique dans lesquelles vous aimeriez aller ? J'ai de plus en plus envie d'aller dans la musique. J'ai très envie de chanter. Mais quand je dis chanter, c'est pas tant chanter d'ailleurs, c'est de dire des choses en musique. Ça serait plutôt ça. Être interprète. C'est ça qui est en commun avec le jeu, c'est qu'on est interprète. Voilà, interprète. Je suis très consciente que je n'ai pas une voix de dingue, je n'ai pas une voix qui porte. En revanche, je sais que je peux m'exprimer en musique. J'ai envie d'écrire pour la musique. J'ai envie d'écrire des textes. D'ailleurs, j'ai un projet de ça avec Alice Beauté que j'ai rencontrée à travers Jacques Higelin qui était le guitariste de Jacques Higelin entre autres parce qu'il est guitariste de pas mal de gens. Et puis, il compose aussi ses propres choses. Et on a l'idée de faire un scénario musical. Voilà, de raconter une histoire de 45 minutes, une heure sans forcément avoir de morceaux. Vous voyez ? Et donc, moi, je serai sur les textes, plus sur la musique. Et puis, ensuite, de dire ces textes ou de les chanter ou de les... Enfin, oui, de les interpréter. Depardieu n'est pas le plus grand chanteur du monde, mais je ne l'ai pas entendu. quand ils chantent Barbara, c'est superbe. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a des tas de manières de s'exprimer. On peut faire des choses entre le parler, chanter, vous voyez ? Ou, par exemple, il y a un type que j'adore, c'est Rodolphe Burget. Rodolphe Burget, alors lui, il est capable de beaucoup de choses. Il est tellement doué. il est capable de chanter comme Bachoum ou comme Gainsbourg. Et en même temps, il est capable de, justement, simplement de dire des textes. Mais de les dire avec une... une force. Mais comme pouvait le faire Higelin. Higelin, si on écoute L'Emploi du temps, c'est un texte extrêmement fort et qui n'est pas vraiment chanté, qui est interprété. Très bien. Voilà, mes prochains défis. Merci. Merci mille fois. De rien. Et on va voir tout ça, on va entendre tout ça. Super. Enfin, si j'y arrive. C'est pas encore... On n'y est pas encore. Voilà. On n'y est pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada